Un grand congrès politique, c'est évidemment un moment exceptionnel pour les dirigeants et les militants. C'est un moment chargé de références, chargé de symboles avec les instants d'euphorie, mais aussi de très grandes tensions, une débauche d'images, une débauche de slogans, tout ceci étant très important pour l'opinion publique qui retient un nom. Rappelez-vous certains noms dans les années écoulées dans l'histoire du Parti Socialiste. Je pense au nom de Valence, par exemple. L'ambiance au congrès de Lille, Chantal Bretz. Un décor sobre et chic pour soutenir l'idée d'un parti socialiste, à égale distance du cœur et de la raison, de la rigueur et de la générosité. Avec en guise de repoussoir l'image qu'il propose d'une droite non plus redoutable, telle qu'on l'a représentée avant le 16 mars, mais blessée et porteuse de désillusion. Dans les stands, l'image du poing et de la rose s'éclatait de torchons en chaussettes ou en foulard de soie. Tandis que dans un stand voisin, de gays vendeurs remettaient aux visiteurs de quoi se préserver du mal nouveau de notre fin de siècle. Et alors que les écrans multipliaient l'image d'intervenant appliquée à donner l'image de l'unité, une photo par-ci, une affiche par-là, projetaient l'autre image, celle de l'absent, qui pourrait bien, si elle était trop bruyamment plébiscitée, jeter une ombre néfaste sur les roses du consensus. Sous-titrage Société Radio-Canada